Comment couper un revêtement de sol en vinyle ? Pour ce faire, vous aurez besoin d'un couteau concave, de gants et d'un crayon. Avant de commencer à couper une planche de vinyle, assurez-vous que vous travaillez en toute sécurité. Veillez à porter des gants. Astuce de pro, utilisez un couteau concave et assurez-vous qu'il est bien tranchant. Cela vous aidera à travailler plus rapidement. Évitez d'utiliser un couteau normal, c'est bien moins pratique et beaucoup plus dangereux. Cela vaut également pour un couteau mal aiguisé. N'utilisez pas de scie sur vos planches. Découpez toujours en orientant le décor de votre planche vers le haut. Utilisez un crayon pour dessiner une ligne de coupe au niveau du point mesuré. Coupez fermement dans la planche, puis cassez la planche en deux en orientant le décor à l'opposé de votre corps. Astuce de pro, utilisez une table pour stabiliser une extrémité de la planche pendant que vous rompez l'autre extrémité. Si vous ne devez rompre qu'un petit bord, une paire de pinces ou un outil similaire est une alternative beaucoup plus pratique. Astuce de pro, veillez toujours à placer votre couteau aussi droit que possible avant de commencer votre incision. De cette façon, vous êtes sûr d'avoir suffisamment d'espace au niveau des bords pour l'expansion. La coupe de vos planches dans une forme particulière ne devrait pas poser de problème. Découpez la forme dans la planche en vinyle. Faites en sorte que les découpes soient bien ajustées et détachez cette forme de la planche. Astuce de pro, placez toujours une planche supplémentaire à l'envers sous la planche que vous voulez couper. Vous éviterez ainsi d'endommager votre sol fraîchement posé. Si le petit insert qui fait partie du système d'encliquetage se détache lors de la coupe ou du sillage, remettez-le exactement au même endroit. Ceci est essentiel pour garantir un assemblage par clic solide. Besoin d'autres conseils ? Jetez un coup d'œil aux autres tutoriels de QuickStep. Sous-titrage Société Radio-Canada